Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler un petit peu de mes favoris pour la saison qui arrive, un petit peu des livres, les livres que je souhaiterais lire cette saison. Je vais également vous montrer aussi mes trois calendriers de l'Avent de cette année et vous expliquer en fait pourquoi j'en ai trois. Et le tout en fait en décorant pour Noël parce qu'en fait généralement à Noël je décore uniquement ce meuble là et comme vous pouvez le voir pour le moment il y a juste une montagne de cadeaux et c'est tout. Et je me suis dit bah tant qu'à faire, autant le faire avec vous et puis parler un petit peu de tout ça. Donc j'espère que c'est une vidéo qui vous plaira puisque cette fois on va tout combiner, on va combiner thé, livres et les petits à côté. Alors je suis désolée si le son est un peu différent des vidéos précédentes, c'est juste que cette fois j'ai pas voulu mettre le micro parce que j'ai des petits soucis. Une fois sur deux, je suis obligée de la retourner au complet et si je veux qu'elle soit complètement naturelle, cette vidéo j'ai pas très envie de la retourner une deuxième fois. Donc le son va être peut-être un peu différent, je vais essayer de parler juste un petit peu plus fort et j'espère que ça ira. Avant, je vais me vêtir avec un vêtement parfait pour ça que j'ai découvert, enfin que j'ai acheté pardon, il n'y a pas longtemps. En fait si vous allez à Célio en ce moment, alors je sais que normalement c'est une boutique pour hommes, ils ont fait une collection. L'étrange Noël de Monsieur Jack et le Grinch et Pokémon et des trucs sur les mangas. Et vous avez plein d'accessoires ou de vêtements hyper cocooning sur ces deux univers là. Et donc moi j'ai pris, alors il faut savoir que j'adore l'étrange Noël de Monsieur Jack et le Grinch, mais là j'avoue que j'ai pris celui-ci. Donc en fait c'est un gros poincho hyper doux. Comme ça, donc le design, je suis d'accord, est plutôt simple, c'est juste des têtes de Jack partout. Mais en fait la différence qu'il y a, c'est que là comme vous pouvez voir il y a une poche à zip. Donc qui fait qu'au milieu vous avez du coup une grande poche comme ça, donc pour mettre ce que vous voulez. Mais en fait c'est surtout aussi pour ranger votre poncho parce qu'en fait il y en a plein. Il les avait mis en fait en rayon et ils étaient déjà rangés. Et du coup je ne comprenais pas où était le prix ou quoi parce que celui-ci était uniquement sur cintre et il n'y avait pas le prix. Et donc voilà, une fois rangé, en fait vous avez une petite poignée. Et donc votre poncho peut être directement rangé, il ne prend pas beaucoup de place. Donc moi en rayon il était sur cintre. Donc en fait je n'y avais pas vu et il y avait d'autres comme ça et je n'avais pas compris que c'était la même chose. Donc voilà, c'est deux en un. Et donc c'est parfait, donc je vais mettre ça pour la vidéo, pour être un petit peu dans le thème pour cette vidéo. Et voilà, vous avez vraiment la dégaine de la fille qui reste à la maison pour la journée mais bon tant pis. On est un peu dans le thème Noël comme ça, même si pour moi c'est un dessin animé pour Halloween jusqu'à la période de Noël. Donc ça devrait aller. Donc je vais vous montrer un petit peu la déco. Alors je ne fais pas de sapin que ce soit, enfin vous allez voir, pas le sapin arbre. Que ce soit en faux ou en vrai parce que du coup il y a Baguera. Je ne sais pas comment elle réagirait mais ça me fait peur. Je me dis qu'il suffit que c'est une journée où elle soit toute seule à la maison, il arrive quelque chose, elle fasse tomber le sapin, elle soit coincée ou quoi. Enfin ça me fait extrêmement peur à ce niveau-là même si je ne sais pas si elle toucherait. Mais voilà, ça me ferait peur qu'il lui arrive quelque chose. Et donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'avais acheté il y a maintenant 6 ans je pense un sapin à Maison du Monde. Qui est en fait un sapin en 2D où vous accrochez des boules de Noël et je pense qu'il va être en bois. Donc c'est assez sympa, un sapin comme ça. Donc en 2D que je mets en fait sur le meuble derrière et pour l'instant ça va très bien. Alors fut un temps vous voyez beaucoup des sapins comme ça, un peu moins maintenant mais moi ça va très bien jusqu'à ce que je décide peut-être d'en prendre un autre. Mais pour le moment ça sera ça. Donc on va décorer celui-ci. Sachant que j'avais pris du coup à Maison du Monde pareil il y a 6 ans de quoi le décorer. Et cette année j'ai racheté des boules de Noël pour changer un petit peu. J'ai des choses comme ça, peut-être un peu plus classiques. J'avais bien évidemment un petit chat comme ça à accrocher. Un autre petit chat plutôt pompon comme ça. Voilà donc j'ai un petit peu des choses qui brillent, qui sont un petit peu transparentes. Je décore principalement ce meuble et après peut-être sur le même télé je mets quelques décos. Mais généralement toute la maison n'est pas du tout décorée pour Noël contrairement à Halloween. C'est plutôt des petits éléments par-ci par-là. Par contre je charge beaucoup le meuble qu'il y a derrière. Donc cette année j'ai trouvé en supermarché, c'est une petite boîte. Déjà j'adore parce que du coup vous les achetez, c'est directement dans une boîte. Donc une fois que Noël est fini, hop, vous les remettez dedans, vous avez la boîte, vous pouvez ranger ça. Donc c'est parfait. Et là on est à peu près tout le temps sur les mêmes tons. Donc je trouvais ça très sympa, j'ai trouvé très joli. Donc voilà on est plutôt sur des tons marrons. Mais je trouve ça assez joli. Je ne pense pas les utiliser toutes. Mais par exemple celle-ci j'aime beaucoup. Par exemple celle-ci, je suis un peu moins fan avec le message comme ça. Après celle-ci, ça fait pouf souffle en fait. Je ne peux pas mettre ça sur le sapin. Et celle-ci, ça reste encore joli. Donc je pense que je vais faire un petit peu un petit mix entre celle-ci et celle que j'ai. Sinon j'avais aussi acheté ces trois sapins il y a quelques temps. C'était chez Emma. Donc c'est un lot 3. Donc ils sont tous les trois tailles différentes. Ça je pense que ça ira plutôt vers le coin télé. Mais ça marche plutôt bien en déco. Et une année dans mon calendrier de l'avance swap. Il y a deux ans, j'avais reçu ça. Donc c'est un petit, deux petits bonhommes de neige avec un sapin. Et du coup vous avez une guirlande intégrée. Voilà qui est très sympa. Donc je mettrai aussi. Voilà principalement ça. Et forcément la grande guirlande que j'ai qui doit faire deux maîtres je pense. Et c'est bien parce qu'il y a plusieurs modes. Donc vous avez un mode qui est... Vous avez des modes. Et notamment un mode qui permet d'alterner les différents modes. Et ensuite je vais mettre également en décoration cette petite maison. Qui était donc comme je vous en parle à chaque fois le calendrier de l'avance d'il y a quelques années de chez Compagnie Enco. Donc qui à l'époque s'appelait encore Compagnie Colonial. Parce que je trouve que du coup il va parfaitement bien en déco. Ça fait un petit calendrier de l'avance. Maison en pain d'épices. Donc il n'y a plus rien dans les boîtes. Mais vu que j'ai tout gardé en l'état. Ça fait une bonne déco du coup à réutiliser. Je suis plutôt contente. Donc ça c'était pour la déco que je vais faire avec vous. Et je vais vous parler aussi donc un peu de thé. Donc les thés du moment. Les thés un peu Noël. Qui vont bien pour la saison. Parce que comme je vous le dis souvent. Mes thés préférés c'est les thés de Noël. J'adore ces thés là. Donc souvent ils sont à base de pas mal d'épices, d'agrumes. C'est vraiment des thés qui peuvent ressembler au thé de chai. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc cette année ce qui m'accompagne c'est le thé de Noël de palais d'été de cette année. Il change à chaque fois. Donc à chaque fois le thé de Noël de palais d'été est différent d'année en année. Et cette année en fait c'est Oulong. Donc c'est les thés bleus. J'adore les thés bleus. Citron et sirop d'érable. Et moi généralement je n'aime pas le thé au citron. Mais là j'aime beaucoup. Et franchement il passe tout seul. Et en plus c'est un thé Oulong. Donc vraiment pas fort comme certains thés noirs. Puisque souvent les thés de Noël sont des thés noirs. Donc il passe tout seul le matin, l'après-midi, le soir. C'est parfait. J'ai racheté aussi le thé de Noël de Cosmity. Donc cette boîte là. Puisque là celui-ci c'est le thé noir. Oui thé noir orange et épices. Donc là c'est vraiment pour avoir le thé de Noël un peu plus fort. Donc ça c'est bien pour les après-midi avec le 4h. Quand il fait un peu froid dehors c'est parfait. Après le matin il est peut-être un peu fort. Alors que celui-ci le matin passe très bien. Ensuite si vous voulez pas un thé mais plutôt une infusion notamment pour le soir. Celui de Panda Tea Casse Noisette est très très bon. C'est pommes noisettes. Du coup moi j'adore les thés à la pomme. Je trouve ça hyper réconfortant. Et pour moi souvent la pomme je l'associe à l'automne. Donc c'est souvent des thés d'automne que j'aime bien. Et celui-ci il marche très très bien. C'est une infusion. Donc vous n'avez pas eu de chouptéine. Donc vous pouvez le prendre le soir. C'est parfait. Ah oui donc ils vous disent pommes noisettes. Mais dedans vous avez aussi la cannelle. Avec des arômes de cannelle. Donc moi pommes cannelle j'adore ce mélange. Mais voilà si vous n'aimez pas la cannelle c'est pas forcément quelque chose qui vous plaira. Mais ça va super bien pour le soir. Si on reste sur des choses sans théine. J'ai ce Rooibos de la marque T-Pigs. T-Pigs je vous en parlais notamment dans mes sélections de thé de Noël. Donc la vidéo qui date un peu. C'est une marque de thé que j'adore. Leurs thés sont excellents. Le problème c'est que depuis le Brexit en fait. C'est compliqué de commander chez eux. Parce que vous allez avoir des frais de douane. Des frais de livraison assez importants. Et ça ne vaut plus trop le coup. Sauf que Supercollet qui m'avait trouvé une boutique qui vendait l'été de chez T-Pigs. Et elle m'avait trouvé celui-ci. Et donc celui-ci c'est le Spice Winter Red Tea. Donc c'est un Rooibos de Noël. Mais vraiment les thés de Noël comme j'adore. Rooibos arôme naturel d'orange. Feuille de Jinjo. Fleur d'orange, cannelle, ginseng, girofle et pétale de cartam. Il est super bon. Mais vu que je sais que ce n'est pas un thé que j'ai facilement. Que je peux racheter facilement. Je garde précieusement. Et donc j'utilise à chaque fois un sachet de thé. C'est vraiment le thé quand je ne vais vraiment pas bien. C'est vraiment le thé du réconfort. Mais j'en ai que. Il y en avait 15. Donc là j'en ai un peu moins. C'est vraiment le thé de secours. Mais j'adore. Il est vraiment réconfortant. C'est le thé de Noël parfait. Et sans thé. Donc du coup vous pouvez le boire le soir. Vu que c'est un Rooibos. Ensuite un thé de Noël. Que j'adore. Je trouve que c'est un des meilleurs mélanges de thé de Noël. Pour l'instant que j'ai goûté. Et j'ai goûté. J'aime beaucoup beaucoup de thé de Noël. C'est celui de Jardin de Mademoiselle. Avec Caro from Moodland. C'est goûté de Noël. J'en ai. C'est déjà mon troisième sachet je pense. C'est thé noir orange cannelle vanille. Mais je pense qu'il y a encore plus d'ingrédients. On est sur thé noir Assam. Assam Inde. Thé versencha. Date. Cannelle entière. Écorce d'orange. Arôme naturel. Badiane. Kludjiroff. Cardamome. Arôme naturel d'orange. Muscade. Vanille. Il est excellent. C'est vraiment le thé que vous faites l'après-midi. Avec des petits biscuits pour un goûter de Noël. Le mélange est parfait. Moi je trouve qu'il est super bien équilibré. Voilà. Donc comme ça vous pouvez voir un petit peu l'intérieur. Il sent super bon. En fait si vous vouliez aussi goûter un cake qui fêterait cake de Noël. C'est à dire avec des fruits confits. Des choses comme ça. Il a un peu ce toleur là. C'est le thé de Noël. Donc vraiment ce thé là. Je ne crois pas que vous pouvez le trouver sur le site de Jardin Mademoiselle. A moins qu'ils le mettent l'hiver. Sinon c'était sur le site de Caro Framoulland. Mais si vous aimez les thés de Noël. Il faut vraiment que vous boutiez celui-ci. Parce qu'il est excellent. Et enfin j'ai acheté ce petit coffret Noël Christmas. De chez Damans Frères. En fait ils vous ont mis la sélection de 5 thés de Noël qu'ils font. Donc vous avez un petit coffret comme ça. Donc c'est bien que vous pouvez découvrir leurs 5 thés de Noël. Et ici du coup vous aurez leur Christmas tea. Qui est celui au thé noir. Donc le thé noir Christmas tea de Damans est aussi très bon. Leur thé vert. Alors moi je suis un peu moins de thé vert. Mais à voir avec les épices de Noël si je vais aimer. Vous avez du coup le rooibos. Donc ça vous permet d'avoir le thé vert, le thé noir, le rooibos. Vous avez une infusion. Et vous avez Noël à Paris. Qui est très très bon. Je l'ai goûté aussi. C'est celui qui est cerise pain d'épices amandes amères. Donc si vous aimez en fait l'été avec une dominance à la cerise. Il est très bon. Mais ça vous permet de tester différents thés de Noël de chez Damans. Et souvent au niveau mélange. Damans font des très beautés. Donc ça c'est pas mal. Surtout si vous avez des invités. Et vous voulez que tout le monde ait son petit thé de Noël. Sachant que vous avez un peu de tout. Je pense que tous vos invités peuvent trouver ce qu'ils aiment avec ça. Ou si vous voulez obliger les gens à aimer le thé de Noël. Avec ça à chaque fois vous leur faites essayer un nouveau. Peut-être qu'ils aimeront. Alors j'en ai profité pour mettre de l'eau à chauffer. Comme ça je vais prendre un petit thé aussi. Dans une tasse. J'essaye. J'essaie de me mettre dans l'ambiance de Noël. Mais c'est un peu compliqué. Et alors je pense que je vais goûter le thé de Noël de Damans. Parce que j'avoue que je ne sais plus trop. Je sais que je l'aime bien mais je ne sais plus du tout. Enfin je n'ai pas trop d'attente. Je sais que ça va être un thé noir classique de Noël. Hop si vous voulez voir à quoi ça ressemble dans le petit sachet. Oh ils sont super bons en tout cas. 4-5 minutes. Ok. J'en ai profité aussi pour prendre la guirlande pour vous montrer. En fait je me suis aperçue que c'est censé être une guirlande d'extérieur. Bon ça marche très bien pour l'intérieur. Il y a des genres de guirlande là qu'on trouve dans les supermarchés. Et celle-ci fait 6,5 m en fait. Je pense que du coup c'est pour ça que j'arrive à faire tout le long. Plus le sapin de Noël. Et. Cette vidéo va être décousue. Mais quand je suis allée chercher à monter. Je me suis rappelée que j'ai acheté un nouveau sirop. Et que je voulais vous le montrer. J'ai acheté ce sirop là. C'est les sirops qu'on met dans le café. Donc moi j'ai par exemple le pumpkin spice. Le gingerbread. Et le sirop d'érable. Et là j'ai trouvé en magasin. Le cinnamon roll. Donc roulé à la cannelle. Alors si je mets une goutte. Enfin une lichette dans le café. Mais pas tous les jours. Pas à chaque café. Plutôt le week-end. Parce que j'ai pas envie de sucrer mon café à chaque fois. Le café je le prends sans sucre. Alors généralement ne faites pas ça. Parce que vous n'allez pas les acheter. Parce que ça n'a pas du tout. Enfin le goût n'est pas du tout pareil. Parce qu'ici c'est quand même fort. Par exemple le pumpkin spice. Si vous le sentez vous n'allez vraiment pas aimer. Dans le café ça va. J'ai essayé. Franchement ça va. C'est plutôt doux. Je pense que c'est surtout si vous voulez quelque chose qui a le goût de cannelle. Mais voilà j'ai trouvé en magasin. Je ne le connaissais pas celui-ci. Donc c'est ce que je prends aussi dans mon café. Mais comme je vous disais. Plutôt les week-ends et pas tout le temps. Alors je ne vous ai pas encore fait de vidéo sur mes dernières lectures. Je pense que le dernier update lecture qui date c'était notamment le bilan mi-année. Je vous avais fait une vidéo sur mes lectures de début d'année. Mais je ne vous ai pas refait de vidéo. Alors parce que je lis moins aussi. Le début d'année a été plus productif que la fin d'année. Donc j'ai aussi moins de lectures. Ce qui n'empêche pas que je pourrais vous faire des vidéos pour vous parler de mes lectures. Mais c'est un peu moins. Donc je pense que j'essaierai de faire un update lecture de ce que j'ai lu. Et que je voudrais vous parler en fait de cette fin d'année. Et du coup je vais vous présenter juste quelques livres. Que je voudrais lire cette année. Mais je n'en ai pas sélectionné beaucoup. Je ne vais pas faire une pile à lire. Parce que j'ai totalement conscience que je ne vais pas du tout la tenir. De toute façon là on est fin novembre. Donc il reste un mois pour la fin d'année. Donc clairement ça ne sert à rien de vous présenter 20 livres. Que je ne vais absolument pas lire. Alors. Je vais peut-être accrocher celle-ci. Ouais. Ouais. Alors. Je vais commencer par un livre jeunesse. Et c'est un livre à la base. Je ne voulais pas forcément le lire. C'était un livre qu'on voyait partout sur les réseaux. Mais en fait je ne comprenais pas trop l'engouement. Parce que c'est un livre vraiment jeunesse. Et écrit du coup pour les publics très jeunes. Et quand je l'avais trouvé en librairie. Je me suis rendu compte que l'écriture était vraiment très grosse. Donc vraiment destinée à un autre public. Et généralement derrière le livre on nous dit que c'est à partir de. Je crois que c'est à partir de neuf ans. Et en fait j'ai quand même acheté le premier livre. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était. C'était un livre qui avait. Qui avait de lecture. C'est à dire que si vous le lisez à un enfant. Lui il va avoir l'histoire qu'il comprend. Et vous vous allez comprendre un petit peu entre les lignes. Parce que il y a par exemple. Un personnage qui est malade. Et vous vous allez comprendre en étant adulte. Quelle maladie il a. Alors que pour l'enfant on va l'appeler autrement. Donc en fait je vous parle de mémoire de la forêt. Et j'ai vraiment été contente en fait de lire ce livre là. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une lecture pour adulte. Dans cette histoire qui est destinée aux plus jeunes. Et donc j'ai lu le premier et le deuxième. Et là en fait j'ai depuis quelques temps déjà. Parce que je crois que je l'avais pris pas longtemps après sa sortie. Celui qui se passe en hiver. Donc c'est l'esprit de l'hiver. Et donc du coup c'est un livre quand vous êtes adulte. Qui se lit quand même très très vite. Regardez comme c'est très très gros. Ce qui vous permet de lire sans lunettes aussi si vous avez besoin. Mais je pense que je vais lire celui-ci. Les histoires sont tout le temps très très touchantes. Et je vous le conseille. En plus du coup si vous avez des jeunes enfants qui commencent à lire. Donc à partir de 9 ans si vous voulez lire cette histoire des plus petits. Alors j'ai déjà fait le bas comme ça. Donc c'est juste que c'est un sapin qui est un peu plus pratique qu'un sapin normal. Que ce soit faux ou en vrai. C'est juste qu'en fait à chaque fois il faut s'amuser à refaire les attaches des... Ce que vous voulez accrocher c'est pas aussi simple que d'accrocher des ornements. Je vais goûter le thé. Ils sentent super bons mais j'ai l'impression qu'ils sentent aussi la cerise comme l'autre. Est-ce qu'il y a de la cerise ? Pas du tout. Thé noir écorce d'orange. Arôme de marasquin caramel ananas. Huile essentielle d'orange. Donc pas du tout. Il est très très bon aussi. Par contre je sens que c'est un thé si vous ne respectez pas le temps d'infusion. Il peut être très amer. Parce que là j'ai vraiment mis 4 minutes et ça va. Mais je sens qu'il ne faut pas trop le laisser. Contrairement à celui du jardin de mademoiselle. Je respecte à chaque fois le temps d'infusion. Eux ici ils disent 3 à 5 minutes. Vous savez 3 à 5 minutes c'est quand même plutôt large. Et ça va mais celui-ci c'est 4 à 5 minutes. Et je sens qu'il ne faut vraiment pas le laisser trop. Mais très très bon. On sent bien le thé noir. J'aime beaucoup. Ensuite un autre livre dont je voulais vous parler. Que j'aimerais bien lire pour cette saison. C'est celui que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est Noël au 4 cafés. Moi je n'ai pas du tout de romance de Noël. Donc il n'y aura pas de romance de Noël que je vais vous présenter. Mais celui-ci il est très très... Il va très bien dans la saison. En plus un 4 cafés il y a des chats. Donc c'est vraiment pour moi. Et Nami. Donc la maison d'édition à chaque fois ils font des couvertures. Qui vous donnent tellement envie de lire leur livre. Et donc ici on vous parle d'Adora Petite Boulle de Poil. Qui se balade entre les chocolats chauds couronnés de guimauves et de délicieuses pâtisseries. C'est le quotidien d'Amy depuis qu'elle travaille chez Chappuccino. Le bar à chat tenu par sa tante Sylvie. Et à l'approche de Noël alors que guirlandes lumineuses et autocollants de flocons de neige ont rejoint les percolateurs et les arbres à chat. L'ambiance est encore plus magique que d'habitude. Ce que personne n'avait prévu c'est que la pire tempête de neige des dix dernières années attendait les fêtes pour frapper. Coincée dans le café la nuit du réveillon avec un livreur un peu trop charmant et les facétieux chats qui règnent en maître sur les lieux. Amy espère que la situation ne s'éternisera pas. Mais l'électricité est coupée, les entrées bloquées par la neige et les chats vont peut-être devoir tenir la chandelle plus longtemps que prévu. Une comédie drôle et émouvante qui rend hommage à nos espiègles compagnons à pâte et à moustache. Donc voilà, j'espère que ce n'est pas trop sur la romance qui se passe au réveillon. Je me dis que le fait que c'est un 4 cafés avec les chats, ça va peut-être un peu contrebalancer parce que généralement le romance de Noël ça ne m'intéresse pas trop. Donc j'espère que le 4 cafés prend un peu le dessus. Mais j'ai hâte de le découvrir. En tout cas, la couverture est très très belle. Alors ensuite, pour les deux autres, parce qu'après c'est un 1, donc il faut mettre des très très jolies. On est sur les deux autres, donc on peut être sur quelque chose d'un peu plus classique. J'ai envie de mettre les petits casses noisettes dans un seul étage parce que je la trouve vraiment très jolie. Après celle-ci, je pense que je ne vais pas la mettre parce qu'elle est quand même sur un ton assez violet. Je pense que je vais la laisser avec les roses parce que finalement il ira bien si l'année prochaine je vais le faire quelque chose un peu plus rose. Donc du coup, il faudrait que je mette celle-ci qui est plus automne. Et après j'ai le choix entre Pouf Souffle ou Le Message, donc je n'ai pas trop envie. Je vais peut-être mettre celle-ci. Ouais, ça va bien. Alterner du coup. Hop. Le seul souci avec celle-ci, c'est que du coup on voit à travers et souvent je fais des stories. D'ailleurs vous pouvez les retrouver à la une sur mon Insta. Je fais des stories d'ouverture des calendriers de l'Avent tous les ans. Donc je mets principalement des photos, comme ça je peux mettre stories à la une et c'est plus facile à voir même après, etc. Et des fois en fait on se voit dedans, donc on voit le téléphone ou ça. Donc ce n'est pas très joli sur les photos. Donc souvent il faut faire attention, soit il faut faire un fond flou. Ou soit il faut mettre l'article devant ou le message devant. Mais elles sont très jolies. Mais du coup on se voit dedans et on n'a pas forcément envie de se montrer le matin l'ouverture des calendriers de l'Avent. Ou voir le gros objectif du téléphone devant. Ce n'est pas toujours super joli. Et surtout moi je me dis que les gens vont se concentrer là-dessus et pas sur ce que je montre. Ah vous pourrez commencer potentiellement à voir un petit peu. Et après du coup on a dit celle qui est un peu plus automnale. Je vais pouvoir utiliser la tâche. Donc après j'ai encore un livre à vous présenter. Un autre livre que j'ai reçu il n'y a pas longtemps parce que j'ai participé à la Ventulule. Donc j'avais envie de vous le montrer. Et puis après je vais vous parler un petit peu de mes calendriers de l'Avent bien entendu. Parce que j'ai fait une vidéo présentation au calendrier de l'Avent de thé. Mais je n'avais pas reçu mon calendrier. Donc je ne pouvais pas vous montrer. Et je l'ai reçu. J'ai reçu aussi les deux autres. Alors voilà où on en est. J'aime beaucoup. Et donc après pour les deux derniers. Je vais voir du coup je pense que... Enfin c'est sûr je vais mettre celle-ci. Mais je ne sais pas si c'est celle-ci. Je vais la mettre tout en haut ou au milieu. Et après je vais quand même mettre... Je vais quand même mettre le petit chat. Ou du coup dans ce sens-là. Je vais voir s'il va mieux au-dessus ou pas. Donc l'autre livre que je voulais vous parler en fait j'ai découvert dans la wishlist de Mamie Nome de Swap. Je vous en parle depuis tout à l'heure. Mais en fait je ne vous ai pas présenté. Je reviens sur le Swap juste après. En fait elle avait mis un livre. Et j'ai regardé un peu la quatrième. Et je me suis dit qu'il pouvait être très intéressant. C'est Happy Fucking Christmas Dear Janet. Donc il est en français. Je pense qu'ils ont juste conservé le titre en anglais. Et il met idéal pour tous ceux que les gens heureux auripilent. Donc j'ai l'impression que c'est comme un livre de Noël. Mais pas... Qui ne suit pas la ligne de toutes les romances ou les comédies de Noël. Ici on nous dit voici Janet. Janet est triste. Pas seulement pour elle. Pour le monde. Le monde où, savez, ce show merdique qui est en train de très mal se terminer. C'est pourquoi Janet s'est isolée. Elle travaille dans un refuge pour chiens au milieu des bois. Là au grand dame de son petit ami elle peut éviter au maximum le contact avec les humains. C'est que voyez-vous Janet n'a pas envie de rendre les autres tristes. Elle n'a pas envie de se pointer dans une maternité. D'expliquer aux nouveaux parents que d'une manière ou d'une autre ils vont foutre la vie de leur gosse en l'air. Et cependant il lui arrive parfois de se demander à quoi ça pourrait ressembler de ne pas être triste. Aussi quand son médecin lui parle d'un nouvel antidépresseur qui pourrait lui permettre d'être heureuse pour Noël, Janet sur un coup de tête tend sa chance. C'est le début d'une série d'événements improbables qui vont chambouler son quotidien et l'obliger à remettre en question sa vision radicalement pessimiste de l'existence. Provocateur, profond, irrésistible, le premier roman de Lucy Bridge est l'antidote parfait à ce monde obsédé par le bien-être. Un livre qui paradoxalement rend vraiment heureux. Donc ça donne envie en fait. J'ai l'impression que ça va être un personnage qui va passer du tout au tout. La lumière commence à descendre donc ça va être parfait. C'est-à-dire que quand je vais tout installer avec les lumières, ça va être le moment idéal pour apprécier en fait les décos. Alors est-ce que c'est plus joli ? Comme ça. Ouais en fait c'est plus joli parce que sinon vu que le sapin est blanc, on ne le voit pas. Donc tout en même temps on a l'impression qu'il n'y a rien. Donc je vais plutôt mettre le petit chat parce que vraiment le rose, ça ne va pas du tout aller. En fait le rose ça peut aller. En fait on va mettre le rose parce que j'ai peur que lui il tourne. En plus on ne voit que ça et il tourne même et on ne voit rien. Donc je vais plutôt mettre le petit pompon comme tous les ans. Mais je vais le mettre au milieu, je ne vais pas le mettre tout en haut. Mais ça vous voyez c'est un peu plus galère parce qu'il y a juste une petite attache comme ça élastique. Elle est toute petite et généralement du coup je n'ai pas le choix que de le coller à la tâche. Enfin il est très proche de la tâche du coup. Et donc j'en profite pour parler du swap. Alors ça fait quelques années déjà que je fais un swap calendrier de la vente livresque. Donc c'est à dire que comme vous avez pu voir sur ma chaîne d'autres vidéos de swap. Là c'est pareil. Donc un swap en fait c'est vous préparer un collier à quelqu'un. Vous l'envoyez et cette personne vous fait la même chose en fait. C'est un échange. Et donc là c'est sur calendrier de la vente. J'avais fait, je vous ai montré sur la chaîne d'autres où c'était plus sur un thème. Et on s'envoyait par rapport à un budget, par rapport à des consignes. Par exemple 3 livres, tout ça. Et donc là c'est un calendrier de la vente. Donc du coup il faut préparer 24 cases. On n'est pas du tout sur le même budget. Alors vous pouviez aussi choisir 12 si vous n'aviez pas autant de budget. Parce qu'en fait 24 cases, il faut quand même un sacré budget. C'est difficile de faire un calendrier de la vente si vous ne pouvez mettre que 1 ou 2 euros par case. C'est très très compliqué. Je pense que vous ne pouvez pas vous faire vraiment plaisir sur ce que vous voulez offrir à la personne. Et donc c'est ce que j'ai fait pour la 3ème année consécutive. Et donc du coup j'ai envoyé mon calendrier de la vente. Et ce que vous voyez, la pile de cadeaux ici qui pour l'instant est juste empilée, qui n'est pas bien définie sur le meuble. C'est le calendrier de la vente que j'ai reçu de Karim, qui est ma binôme. Donc en fait on ne se connait pas. On ne s'est jamais vu. Et c'est le principe, ce que j'ai fait les 3 dernières années. Donc c'est Laurie du compte The Pumpkin Library qui lance à chaque fois ça. Et qui a créé les binômes. Donc je n'arrive pas à passer cette corde dans la tâche. Et donc je l'ai reçu. Donc j'ai reçu 24 paquets. Donc le thème c'est Noël en Angleterre. Et donc on a échangé depuis plusieurs semaines sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on aimerait recevoir, etc. On est sur le même budget. Et donc là j'ai enfin reçu le colis. Et je suis contente parce qu'elle l'a reçu je crois hier. Et j'avais un peu peur parce que ça fait toujours peur. Parce que vous ne savez pas si la personne va bien le recevoir, va le recevoir à temps, en bon état. Parce que je crois que c'est la première fois où je suis avec quelqu'un qui habite si éloigné. La dernière fois on était plutôt proche. Enfin pas assez pour se le donner en main propre. Mais on était quand même plutôt proche au niveau distance. Donc c'est un peu moins stressant parce que vous dites qu'il y a très peu de chemin à faire. Mais bon finalement il peut vous le perdre à la dernière étape. Mais donc du coup elle l'a bien reçu. Et en bon état. Donc j'espère que ça ira. De toute façon ce qui cassait je l'avais bien protégé. Donc normalement ça devrait aller réagir normalement. Avec le petit chat tout va bien. Ça va c'est joli. Bon ça ne prend pas tout l'espace comme les autres boules de Noël. Mais ça me va très bien. Et donc la dernière, les petits casses noisettes. Et donc du coup c'est pour ça que je vais vous montrer en fait les 24 paquets. Donc il y a des livres. C'était minimum 8 livres. Et après plein de petits à côté. On s'en va y un questionnaire pour savoir ce qu'on aimait ou pas. Et donc ça comme les années d'avant, je vais le mettre en story si je pense. Et c'est en story à la une. Donc vous pouvez voir un petit peu. Mais donc du coup je sais qu'il y a des livres qui m'attendent ici. Donc c'est chouette. Et donc ça c'est mon premier calendrier de l'Avent. Qui est un calendrier de l'Avent 100% personnalisé. Tout comme moi le mien que j'ai envoyé. Donc ce n'est pas forcément un calendrier de l'Avent que je vous ai présenté dans une vidéo dédiée. Parce que les calendriers de l'Avent livraient s'il en existe peu. Et celui-ci, vous ne pouvez pas l'acheter en fait. S'il est personnalisé. Et les inscriptions étaient début septembre. Parce qu'en fait, vous devez... Déjà Laurie doit faire les binômes. Et ensuite vous devez discuter. Vous devez avoir le temps de tout acheter. De tout emballer. Parce que moi personnellement ça a pris deux jours pour tout emballer. Et après d'envoyer. Et honnêtement, ça vous êtes obligé de vous lancer dans l'aventure dès fin septembre. Pour être sûr de respecter les délais. Donc du coup, ce n'est pas une vidéo que je vous ai faite pour vous parler de ça. Parce que du coup, j'aurais dû vous sortir la vidéo en septembre. Et puis après, de toute manière, ce n'est pas moi qui m'occupe du soi. Qui m'occupe de faire ça. Donc je ne m'voyais pas faire une vidéo de présentation qu'a Henri de l'avant-livresse. En disant, contactez Laurie si vous voulez participer. Enfin, ce n'est pas... Tous les ans, elle arrive à trouver assez de personnes en peu de temps. Parce que c'est quand même de la gestion pour elle au début. De créer les binômes, etc. Et puis elle préfère le faire avec des gens aussi. Donc elle est un peu sûre. Parce qu'on s'engage quand même sur un certain budget, tout ça. Et puis si vous préparez tout, vous tombez sur une personne pas très sérieuse. Qui entre temps a décidé que ça ne l'intéressait plus de faire un swap. Ben c'est un peu compliqué. Et ensuite, sur le marché, en fait, des calendriers de l'avant-livresse. Que vous n'en avez plus trop. A l'époque où je faisais des vidéos, les toutes premières. Il y avait Exploratology. C'était une box mensuelle que j'aimais beaucoup. Je vous ai fait beaucoup d'unboxing. Et il y a une année, j'ai pris leur calendrier. Par contre, je crois qu'il n'y a pas... Enfin, c'est sûr qu'il n'y a pas de store à la une, etc. Mais j'avais pris ça. Exploratology a été racheté. Malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Au bout d'un moment, il voulait se spécialiser uniquement dans les calendriers de l'avant. Et puis faire de box mensuel. Et puis, on n'a pas entendu parler pour le Noël suivant. Donc, même sur Insta, vous ne voyez même pas un dernier post qui explique ou quoi que ce soit. C'est du jour au lendemain, la boîte a un peu disparu. Donc, c'était un peu dommage parce que c'était une super entreprise. Et donc, voilà. Donc là, par contre, cette année, Cube a décidé de le faire. Donc, Cube, vous savez, c'est une entreprise de box mensuelle aussi. Et ils ont décidé de le faire pour la première fois. Je ne l'ai pas pris parce que je savais que j'avais le swap. Je crois qu'il était à 250 euros ou 150 euros. Je ne sais plus, mais je crois 250. Donc, avec des livres et des petits à côté. C'est juste que du coup, vous ne choisissez pas ce que vous avez en fait. Les livres, c'est les mêmes pour tout le monde. Tout a été vendu assez rapidement parce qu'en fait, il n'y a personne qui fait ça sur le marché. Mais franchement, le marché des calendriers de l'avant, c'est les petits créateurs qui le font. C'est un travail énorme. Souvent, ils ont besoin des précommandes parce qu'ils ont besoin du financement en amont. Enfin, c'est très, très compliqué. C'est un travail immense quand je vois le temps que ça m'a pris de juste emballer les 24 paquets cadeaux. Je pense que c'est pareil pour ma binôme. Enfin, tout seul, c'est très, très compliqué. Donc, c'est pour ça que moi, du coup, je fais le swap. Alors, vous ne savez jamais à l'avance ce que vous aurez, si vous allez être content ou pas. Mais c'est quelqu'un qui l'a fait juste pour vous. C'était uniquement préparé pour vous sur base d'un questionnaire. Donc, moi, ça s'est toujours bien passé les années précédentes. J'ai eu une nouvelle personne à chaque fois. J'espère que ça s'est bien passé pour elle aussi. Et voilà. Et donc, ça, c'est pour le calendrier de l'Avent. Donc, voilà un peu tous les paquets. Elle m'a mis aussi une très jolie carte de Caro from Woodland. Donc, c'est en plus un petit cottage. Ça va tellement bien avec le thème Noël en Angleterre. Et donc, je vais pouvoir disposer des petits cadeaux. Et on s'est fait 24 paquets. Et non pas... On s'est fait 25 paquets, non pas 24. Donc, en plus, j'ai un petit extra pour le 25 comme j'ai fait pour elle. Alors, voilà pour le sapin. Je vais continuer après avec le reste. Donc, comme je disais, premier calendrier de l'Avent. Donc, le calendrier de l'Avent-livresse qui est sur le thème Noël en Angleterre, mais pas forcément au niveau des livres. Parce qu'on n'avait pas forcément 8 livres dans notre wishlist sur Noël en Angleterre. Donc, c'est ce qui va m'accompagner. Donc, c'est le principal, on va dire. Le plus gros. Ensuite, celui que je peux enfin vous présenter, le calendrier de l'Avent du Jardin Mademoiselle. Donc, je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation de calendrier de l'Avent de thé 2024 que c'est celui-ci. Il est vraiment encore plus beau que les photos qu'on a pu voir sur le site. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment comme un immense livre. Il est très grand. Je ne sais pas à quoi je peux vous le comparer. Une bouteille de sirop peut-être ? Voilà, il fait la taille d'une bouteille de sirop. Donc, c'est vraiment comme un livre. Et donc, ici, vous avez un joli petit nœud que j'ai dû refaire parce que forcément, j'ai l'ouvert. Et dedans, en fait, je ne sais pas pourquoi j'imaginais des boîtes ou quoi. Alors déjà, ici, c'est aimanté. Donc, elle se referme bien. En fait, hop, c'est plein de petites enveloppes. Qu'elles ont du fernin, l'odeur. Ça sent tellement beau. Donc, vous avez plein de petites enveloppes. Ici, du coup, vous avez toute une lettre des deux fondatrices du salon de thé qui est à Paris. Donc, le jardin de Mademoiselle. Donc, le thé magique, très très beau. Il y a aussi une très jolie carte. Et donc, du coup, les 24 paquets, mais ça sent super bon. Donc, en fait, c'est des petites enveloppes comme ça avec le numéro. Et donc, c'est un calendrier de la vente de thé, mais pas que. On sait qu'il y a des petites surprises, notamment ici. Donc, il y aura des petites surprises en plus. Et je ne vous ai pas encore montré l'intérieur, mais en fait, dessous, il y a encore une image. Donc, j'ai tellement hâte de le découvrir. Il y a combien de thé, du coup, je crois qu'ici c'est marqué 18 sachets de thé, deux accessoires et quatre pochons surprises. Donc, voilà, c'est principalement du thé et l'odeur est, je ne sais pas comment on pourrait expliquer, féerique. Donc, voilà, c'est très bien avec la magie de Noël. Et donc, en plus, ça va être une boîte que je peux réutiliser pour ranger des choses. C'est génial, j'adore les calendriers de l'avent qui sont réutilisables comme ça. Vous pouvez me mettre dans une bibliothèque, ça fait comme un immense livre. Vous pouvez ranger beaucoup, beaucoup de choses comme vous pouvez le voir. Enfin, c'est parfait, il est très, très beau, je ne suis pas du tout déçue. Donc là, pareil, il était en précommande, il n'y avait que quelques exemplaires. Donc, il fallait vraiment tomber sur le moment de la précommande et il n'était expédié qu'en novembre. Vous pouvez clairement le mettre dans votre déco de Noël. Donc, il sera là avec l'autre calendrier. Et le troisième, donc ce n'est pas prévu qu'il y ait un troisième, mais celui-ci, je l'ai pris aussi pour une amie. Et quand je l'ai vu, je me suis dit que je vais le prendre aussi pour moi. C'est un calendrier de l'avent pour les gens qui adorent les livres. Donc, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Il y a celui-ci, livres et accessoires, thé. Et il y en a un autre, c'est pour les book lovers. Donc, c'est parfait. Alors, celui-ci, vous pouvez le trouver sur internet, sur différents sites. Donc, c'est celui-ci, The Book Lovers Advent Calendar. Donc, c'est écrit tout en anglais, mais vous avez des objets à l'intérieur, donc ce n'est pas trop grave. Il y en a aussi 25. 25 bookish gifts for readers. Donc, 25 cadeaux autour du monde des livres pour les lecteurs. Donc, avec des marque-pages, des ornements, des cartes et bien plus. Je vais vous l'enlever du plastique pour vous montrer l'intérieur et que ça ne passe pas trop de bruit, surtout. Alors, voilà la devanture. Donc, vous avez comme un coin lecture avec un sapin, un petit chien, des livres un peu partout, une étagère avec des petites loupiottes, une petite plante. Et derrière, vous avez quand même un petit chat. Donc, vous avez aussi un autre coin lecture. Ici, on vous dit ce que vous pourrez trouver dedans, mais ça ne vous révèle pas tout. Ça vous dit un peu le style d'objet que vous pourrez trouver. Et l'intérieur est trop beau. C'est comme si quelqu'un l'avait fait à la main. Hop, c'est plein de petites enveloppes comme ça, avec les numéros. Je le trouve magnifique, en fait, ouvert. On dirait vraiment un livre, un calendrier fait main. Donc, vous voyez, ce sera des petits articles. Mais en fait, je sais que ça va être tout autour de la lecture et c'est un petit calendrier sympa. Donc, je le trouve très bien, mais ça sera sans doute des choses plutôt pas pétries, tout ça. Donc, je n'attends pas beaucoup, mais du coup, je pense que je serai vraiment comblée avec les trois. Parce que ça regroupe quand même pas mal la lecture et le thé. Donc, j'essaierai, si possible, de regrouper un peu les stories Instagram. Parce que sinon, tous les jours, avoir trois ouvertures de calendrier, ça va peut-être un peu vous saouler. Après, je regrouperai de toute manière le swap, ça sera surtout pour vous montrer un peu ce que je peux avoir dedans. Mais ce n'est pas comme si vous auriez pu le commander. Mais par contre, Jardin de Mademoiselle, ça vous permet, si l'année prochaine, vous souhaitez le prendre. Donc, je vous ai parlé Thé, les livres que j'aimerais bien lire. On a fait Le Sapin. Je vais continuer après la déco. Un livre que j'ai reçu il n'y a pas longtemps et que je voulais vous montrer, c'est chez Tibère Édition. Donc, vous savez, Tibère Édition, c'est une maison d'édition qui est republie des classiques en faisant appel à des illustrateurs et illustratrices. Ils changent à chaque fois et ils ont édité Alice au P des Merveilles. Donc, j'étais obligée de le prendre. C'est le livre que je pense que j'ai en le plus de format possible. J'ai le plus d'édition. Je vous présentais dans mon bilan de moitié d'année le livre que j'attendais. Donc, c'était celui-ci. Alors, Tibère, je vous parle tout le temps de la campagne Ulule. C'est parce qu'en fait, pour financer l'impression des livres, ils font une campagne Ulule. Donc, en fait, c'est un site où vous investissez dans le projet. Vous pouvez avoir des contreparties en fonction du montant que vous investissez. Tout est expliqué et ça permet en fait de s'assurer que le projet va être financé. Et si en fait, les personnes n'arrivent pas à atteindre leur objectif, vous êtes remboursé. Alors, c'est juste qu'il y a un délai parce que forcément, quand ils lancent le projet, il y a toute la campagne. Donc, la campagne peut durer plusieurs mois. Et puis après, ils lancent l'impression, etc. C'est-à-dire que c'est pas imprimé quand il y a la campagne Ulule. Et après, vous les recevez. Moi, du coup, j'avais investi avec un montant qui me permettait d'avoir une contrepartie qui comprenait le livre et certaines illustrations. Une fois que le livre est imprimé et que les contreparties sont envoyées, les livres, vous pouvez les trouver sur leur site directement. Et en librairie, vous en trouvez très peu de Tibère édition parce que je crois qu'ils font un tirage à quelques milliers d'exemplaires, pas plus. Ils ne font pas un énorme stock. Donc, vous n'avez pas l'assurance de tout le temps les trouver en librairie. Et donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc, toutes les pages sont illustrées comme ça. Donc, ça change de couleur. Généralement, ils illustrent toutes les pages sur les autres livres que j'ai également d'eux. Et vous avez un petit peu des petits illustrations. Donc, c'est bien évidemment un texte que je connais par cœur. Mais voilà, j'aime beaucoup, beaucoup cette histoire. Et donc, j'ai pris, parce qu'aussi, j'ai trouvé l'édition très, très belle. L'édition de chez Tibère. Donc, celui-ci, je pense que je vais le lire aussi. Et ensuite, il y a un magazine que j'adore. Malheureusement, il est américain. Et donc, du coup, c'est très compliqué. Parce que si je m'abonne, ça va me coûter très cher. Par contre, vous pouvez vous abonner à la version en ligne. Mais c'est juste que moi, en fait, je sais qu'un magazine version en ligne, même si c'est mieux écologiquement tout ça, je ne vais pas le lire, en fait. C'est comme ça. Je ne vais pas... Enfin, je ne sais pas. J'ai besoin des magazines de les avoir. Et donc, du coup, je les prends uniquement si cette maison de la presse les vend, mais pas tout le temps. Et c'est le magazine All Reader. Et il est génial. Mais il est aux Etats-Unis. Et l'illustration est toujours très belle. Et là, par exemple, c'est celui pour l'automne 2024. Et en fait, c'est typiquement le genre de magazine qu'on adorait avoir ici. Un magazine francophone. Parce qu'en fait, vous avez des articles sur des thématiques quand vous êtes lecteur. Mais vous avez aussi des photos. Donc, en fait, il est aussi beau à lire qu'à regarder. Oh, là, j'ai vu qu'il y a un petit chat sur une bibliothèque. Il y a un petit chat noir dans la bibliothèque. Et des fois, il y a des photos. Donc, il n'est pas extrêmement chargé. Enfin, les articles le sont. Puis, des fois, vous avez un peu comme ça. Ça fait un peu des planches, inspiration, tout ça. Et j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de thématiques différentes abordées. Il est très agréable à lire, bien évidemment, pour pouvoir lire l'anglais. Mais c'est le genre de magazine où vous vous rendez compte, s'il y a des gens, c'est leur boulot de créer un magazine comme ça. Je sais que ça a l'air plus sympa à dire comme ça qu'à faire. Mais ça a l'air génial. Et donc, du coup, on ne l'a pas tout le temps dans cette maison de la presse. Mais quand on l'a, j'essaye. Et donc, même le sommaire, il est comme si c'était dans un livre. C'est un magazine que j'adore. Et ça serait tellement bien qu'on ait ce genre de magazine plus accessible en Europe, voire en fait en français. Mais c'est typiquement le genre de magazine qu'on adore quand on est féru de lecture. Moi, je suis abonnée au magazine Lire, qui est un magazine français à propos de littérature. Mais le magazine Lire, vous avez plus sur les nouveautés. Donc, ça me permet d'être un peu au courant des nouveautés. Vous avez beaucoup sur... En fait, non, plus maintenant. Je trouve que ça s'est diversifié. On va vous parler autant des dernières nouveautés. En littérature blanche, mais pas que. Vous pouvez avoir des interviews, des articles sur des auteurs de thrillers ou policiers, par exemple. Maintenant, ils ont fait aussi une page sur tout ce qui est manga, bande dessinée. Vous avez des interviews, tout ça. Donc, moi, j'aime beaucoup le magazine Lire. Et c'est vrai que celui-ci a un côté peut-être un peu plus jeune. que le magazine Lire. Un peu plus sur la vaille, un peu Instagram. Donc, j'aime beaucoup. Mais, ouais. C'est un magazine qui coûte deux fois plus cher que si vous étiez aux Etats-Unis. Et qui est un peu compliqué à se procurer ici. Et donc, maintenant, je vais installer toute ma déco. Et je vais vous montrer ça. Ben voilà, je pense qu'on est pas mal là. Donc, voilà pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié un petit peu ce petit chitchat en décorant pour Noël. Que vous avez maintenant de nouvelles petites références et que je ne vous ai pas donné envie de trop acheter. Et moi, je vous retrouve dans d'autres vidéos. Et pour l'ouverture des calendriers de l'Avent aussi à partir du 1er décembre sur Instagram. Salut ! Sous-titrage ST' 501